Sous-titrage ST' 501 Elle est enceinte et prise au piège. J'ai dépassé les délais des 3 mois. J'ai oublié de le garder. Je vais me faire tuer. Soutenue par son amie Laetitia, Cindy n'a qu'une priorité, cacher sa grossesse à ses parents. Je sais que c'est possible de se faire avorter en Belgique. Pour Cindy, c'est l'impasse. J'ai peur qu'elle fasse une conne. L'adolescente trouvera-t-elle le courage de tout avouer ? Va dans ta chambre ! Quel choix fera Cindy pour échapper à la colère de ses parents ? Dans les familles unies et aimantes, les parents pensent que leurs enfants viendront les voir spontanément en cas de problème. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Surtout pour un adolescent qui a peur ou qui a honte de ce qu'il a fait. Bien loin d'aller vers le dialogue, il va se réfugier dans la solitude. Comme Cindy, dont nous allons vous raconter l'histoire aujourd'hui. Regardons ensemble si la famille va réussir à s'en sortir. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en proche banlieue parisienne. Cindy est une lycéenne de 16 ans. Ce matin, elle sèche les cours et se rend chez sa meilleure amie, Laetitia. Bah alors, tu vas y aller chez Sam ? La semaine prochaine ? Je sais pas. Cindy et Laetitia se sont rencontrées sur les bancs de l'école primaire. Je sais pas, c'est loin. Enfant de la DAS, Laetitia allait de foyer en foyer. Aujourd'hui, elle vit dans une famille d'accueil. Ça va, là ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas l'air bien ? T'es toute blanche. Si, c'est juste que... J'ai pas mes règles depuis plusieurs semaines. Bah, et alors ? Moi, une fois, je les ai pas eues pendant 4 mois. Et puis après, c'est revenu. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Mais si, justement, je m'inquiète. Tu sais, quand j'ai fait l'amour avec Sébastien à la fête... Tu m'as dit qu'il avait mis une capote ? Bah non. J'ai pas osé te le dire, je suis désolée, mais on en avait pas et il m'a promis qu'il ferait gaffe. Un jour, je suis allée à une soirée chez des copains, avec Laetitia. Et j'ai rencontré Sébastien. Et j'ai fait l'amour pour la première fois. Après, je me sentais différente. J'avais l'impression de devenir une femme. Je crois même que j'étais en train de tomber amoureuse. Je sais que c'est bête, mais il était si tendre avec moi. Il m'a jamais rappelé et j'ai jamais réussi à le revoir. J'ai pas osé dire à Laetitia qu'on avait pas mis de préservatif. J'avais honte. Je me sentais idiote. T'es déconnée, là ? T'as fait un test, au moins ? Non. J'ai trop honte d'aller à la pharmacie pour ça. Ils vont tous me regarder trop bizarrement. Qu'est-ce que je vais faire si je suis enceinte, Laetitia ? Ça se trouve que t'es pas enceinte, ok ? Et moi, j'irai prendre ton test, ok ? Faut pas que tu stresses. Je suis là. Je flippe trop d'avoir fait une connerie. C'est bon, c'est bon, il m'a dit qu'il venait de faire un test quand il y en a décidé de le faire sans préservatif. Cindy, je vais pas te faire flipper, mais ce gars, tu le connais pas. Il t'a jamais donné de nouvelles, t'en sais que dalle sur ce qu'il a fait avant, franchement. Putain. Je sais pas. Je suis vraiment trop conne, c'est pas possible. Non, mais c'est juste histoire de faire un dépistage, ensuite tu seras tranquille. Mais ou pas. Par contre, t'as bruiti, là. Franchement... J'avais les boules pour Cindy. C'était à ce connard de penser à mettre la capote, pas elle. Elle, c'était sa première fois. De toute façon, j'aurais dû faire plus gaffe à elle pendant la soirée, c'est de ma faute. Depuis qu'on est toutes petites, Cindy, c'est plutôt du genre, elle se les faisait faire, et puis moi, je la défends, quoi. Mais là, j'ai vraiment rien vu venir. De retour dans la chambre de Laetitia, Cindy s'empresse de faire le test de grossesse. Elle est angoissée à l'idée de découvrir un résultat positif. Bah, allez, regarde. Non, je peux pas. Regarde-toi. Le verdict est clair. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Cindy est enceinte et n'a que 16 ans. Putain, c'est pas possible. Comment je vais faire ? Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'arrivais plus à respirer. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. J'avais fait l'amour une seule fois, juste une seule fois. J'aurais donné n'importe quoi pour revenir en arrière et tout effacer, mais c'était trop tard. Faut que tu le dises à tes parents, là. Je peux pas, je peux pas. Je vais me faire tuer, j'ai mes études et tout. Tu te rappelles ma copine Isabelle ? L'an dernier, il lui est arrivé franchement exactement la même chose. Et elle est allée au planning familial, du coup. Et ils ont arrangé ça. Tu crois que je vais m'en sortir ? Mais oui, tu vas t'en sortir. Puis au pire, si tu dois vraiment le dire à tes parents, franchement, ils sont cool. Non, je peux pas les décevoir à ce point-là, c'est pas possible. Tu sais, ils se donnent à fond pour moi, ma mère. Elle a même fait des économies pour que je puisse aller en classe de hip-hop. Non. Putain, comment j'ai pu me merder à ce point-là, c'est pas possible. Mais c'est bon, pas non plus comme il y a un crime. Enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Je flippais grave de l'annoncer à mes parents. Alors, dans l'après-midi, je suis allée au planning familial avec Laetitia. Et je pensais pouvoir régler ce problème sans que mes parents ne l'apprennent. Pendant que Cindy est au planning familial, Laetitia angoisse. Elle espère que son amie trouvera une solution. Ils t'ont dit quoi ? C'est quoi, là ? Je peux plus me faire avorter. J'ai dépassé les délais des 3 mois. Je suis obligée de le garder. Je suis obligée d'en prendre à mes parents. Maintenant, comment je vais faire, Laetitia ? Mais OK, ils vont pas être super jouets au début, mais tes parents, ils sont super à l'écoute. C'est vraiment. Mais là, je suis allée beaucoup trop loin, là. Je vais me faire tuer. Comment annoncer cette nouvelle à ses parents ? Cindy est totalement paniquée. Elle rentre chez elle dans ses petits souliers. Manque de chance, ce soir-là, à la maison, l'atmosphère est particulièrement tendue. Bonsoir. Ce qui ne met pas l'adolescente en confiance. Bonsoir, chérie. Ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ta mère vient de se faire licentier. Quoi ? Vous aussi, t'es une des meilleures vendeuses du magasin. Oui, mais il y a un nouveau gérant. Ils ont décidé de faire des écoles. Ils me disent, voilà. Comment on va faire ? On sait pas. On pourra pas tenir très longtemps avec un seul salaire. C'est horrible. Non, mais pleure pas, Cindy. Ta mère va retrouver du boulot. Tu t'inquiètes pour nous, mais il faut pas, chérie. Allez, sois positive. Mais oui, non, mais je suis genre... Mais oui, écoute. Pendant quelques mois, je vais toucher le chômage. Donc ça va me permettre de trouver un nouveau travail, d'accord ? Ça va aller. Et puis, on a de la ressource dans la famille. Le principal, tu vois, c'est qu'on soit tous les trois en bonne santé. J'ai failli balancer toute l'histoire et... D'un coup, je pouvais plus. C'était vraiment impossible pour moi de leur dire. Je voulais pas les inquiéter encore plus. C'était le cauchemar. Plus cette journée avançait et plus moi, je m'enfonçais. J'avais l'impression qu'on pouvait pas faire pire que ce que j'avais fait. J'étais hyper angoissée. J'ai pas dormi de la nuit. C'était horrible. Après une nuit sans sommeil, Cindy manque une fois de plus les cours. Laetitia fait de même et l'accueille chez elle. Je suis crevée, j'ai pas dormi de la nuit. Tu veux un café ? Je veux bien. Cindy a besoin de son soutien. Il faut que je trouve de l'argent. Pourquoi ? Je sais que c'est possible de se faire avorter en Belgique. Il faut que je trouve de l'argent. Cindy, t'es mineure. Tu pourras jamais rien faire sur tes parents. Il faut que tu leur dises maintenant. Tu peux pas rester comme ça, là. T'es presque en somme de quatre mois. Enfin... Merde, réagis. On parle d'un gosse. Il faut que tu réfléchisses vraiment, là. Faut que tu réfléchisses avec eux, en plus. Je peux pas. J'y arriverai pas. Mais si. De toute façon, t'as pas le choix. Je savais bien que, dans le fond, Laetitia, elle avait raison. Mais je pouvais pas leur dire. C'était trop dur. Alors, le soir, quand je suis rentrée, j'ai encore fait comme si de rien n'était, mais... J'ai pas tenu très longtemps. C'est un de mes pires souvenirs. Ça dure depuis combien de temps ? Marie est en ligne avec le lycée. Elle apprend que sa fille manque les cours depuis deux jours. Non, non, mais... Elle ne comprend pas. Je vais m'en occuper, je m'en occupe dès ce soir. Merci de m'avoir prévenu. Bonsoir, chérie. T'as quelque chose à me dire ? Ben... Non. Non. Cindy, le lycée vient d'appeler. Ça fait deux jours que tu sèches les cours. Tu peux me dire où t'étais ? J'étais chez Laetitia. T'étais chez Laetitia ? Tu faisais quoi chez Laetitia ? Tu sais que t'as ton bac français à la fin de l'année. Tu peux pas te permettre de louper des cours. Je suis enceinte, maman. Quoi ? Je voulais pas y croire. Cindy, c'était... C'était encore une enfant. Elle a toujours été facile. On n'a jamais eu aucun problème avec elle. J'avais confiance en elle. Je pouvais pas imaginer qu'un truc pareil nous tombe sur la tête. Marc est rentré du travail quelques minutes après. Franchement... J'aimerais bien oublier ce qui s'est passé ce soir-là. Bonsoir, les filles. Eh ben dis donc, vous en faites une tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Demande à ta fille. Bah Cindy, tu vas me dire ce qui se passe ? Je suis enceinte. Tu plaisantes, j'espère ? Mais c'est qui ce petit con ? C'est qui ses parents ? Je sais pas, je te dis. Non mais c'est pas possible. T'as quoi dans la tête, Cindy ? T'as 16 ans ? Merde, t'as 16 ans ? Je pensais pas que ça allait arriver. Tu vas devoir te faire avorter. Je peux pas. Je peux pas. Comment ça tu peux pas ? Tu veux le garder en plus ? Je suis enceinte de trois mois et demi. Je vais plus faire avorter après. Ça m'a rendu fou. Imaginer ma fille couchant avec un mec m'était insupportable. Elle n'avait que 16 ans. Ce soir-là, j'ai pété les plombs. J'arrivais plus à me raisonner. Je m'étais jamais retrouvé dans cet état-là. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais jamais dû réagir comme ça. Je lui ai fait tellement peur. Quand j'y repense, je me déteste. Dégage, je veux plus te voir. Pas dans ta chambre. Tu dégages, Teddy. Pas dans ta chambre ! T'es qu'une petite traînée, je veux plus te voir. Lâche-moi, tu m'as mal. T'es la honte de la famille. T'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis ton père, tu dois m'obéir. Et je peux dire qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter les conneries. On t'a pas élevé comme ça. Tu me dégoûtes. J'ai essayé d'intervenir. Mais Marc était incontrôlable. Je le reconnaissais plus. Il m'a fait très peur. Tu sais, je l'avais jamais vu dans un tel état. C'était plus le même homme. C'était pas Marc. Il a toujours été doux avec Cindy. Il la mettait sur un piédestal. Là, je comprenais plus rien. Tu crois pas qu'on avait assez de projets comme ça ? Comment on va faire maintenant ? Tu peux me le dire ? Quand je pense qu'on se plie en quatre pour cette gamine, il est hors de question que j'assume les conneries de cette petite salope. Je te signale que tu parles de notre fille. Ouais, ben notre fille. N'importe qui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Ah bah oui, oui, oui. Ça va être de ma faute maintenant. Je comprenais que mon père soit en colère. Mais là, sa réaction était trop violente. Il m'insultait. Il était hors de lui. Moi, j'étais terrorisée. Je trouvais la situation tellement injuste. Alors cette nuit-là, j'ai agi sans réfléchir. Il est 7h30. Marie n'a presque pas fermé l'œil de la nuit. Toujours pas remis des nouvelles de la veille, Marc a dormi sur le canapé et est parti à l'aube. Marie s'inquiète de ne pas voir Cindy sortir de sa chambre. Cindy. Cindy, s'il te plaît, arrête de moi. Ce soir, je viens d'apprendre que maman était virée de son boulot. Je voulais leur dire, mais j'ai trop peur de les décevoir. Comment je vais faire ? Je me sens mal et j'ai peur. Je voulais pas ça. C'était pas ça, ma vie. Je suis vraiment une conne. Je me déteste. Je voudrais mourir. Cindy ? C'est moi, mon cœur. Je t'en supplie, rappelle-moi. Il faut qu'on parle toutes les deux. Tu sais, t'es pas toute seule. Je suis là, moi. Rappelle-moi dès que t'as ce message. Toute la nuit, j'avais essayé de rentrer dans sa chambre, mais elle s'était enfermée à clé. Sur le coup de cinq heures, j'ai abandonné. J'étais épuisée, puis j'ai dû m'endormir. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a dû s'enfuir. Je m'en suis beaucoup voulue. Elle devait se sentir tellement seule après tout ce qui s'était passé. Mais pour moi, elle était allée se réfugier chez son amie Laetitia. Sans attendre, Marie se précipite chez Laetitia dans l'espoir d'y retrouver sa fille. Bonsoir, Laetitia. Cindy est là ? Non, pourquoi ? Elle s'est enfuie pendant la nuit de maison. Je l'ai pas revue depuis un soir. J'imagine que t'es au courant pour sa grossesse. Oui. Je l'ai payé trop d'os en parler. Elle n'a pas laissé un mot ou quelque chose comme ça ? Non, rien. J'ai trouvé son journal à Tim où elle dit qu'elle a envie de mourir. J'ai peur qu'elle lui fasse une connerie. Non, non, faut pas que tu penses à ça. Attends, on va la retrouver. Je vais la regarder si ça m'a laissé un message ou un truc comme ça. Mais non, j'ai rien. Je comprends pas qu'elle m'en ait pas parlé. C'est bizarre. J'ai rien vu. Est-ce que tu savais comme je m'en veux ? Attends, c'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir. Tu sais pas où elle peut être ? Il y a pas mal d'endroits. On aime aller toutes les deux, donc il faudrait les voir là. Et on peut aussi appeler les gens de son lycée. Peut-être qu'ils seront au courant de quelque chose. Ok, faut pas que je traîne. Je veux pas qu'elle fasse une bêtise. Attends, je suis avec toi. Marie m'a raconté ce qui s'était passé la veille et elle était dans tous ces états. On n'a pas trop traîné, on est très vite partis de chez moi. Elle, elle est allée prévenir le lycée et puis moi, je suis passée dans tous les endroits où on avait l'habitude d'aller. Mais Cindy était complètement trouvable. Toute la journée, Marie et Laetitia arpentent les rues à la recherche de Cindy. Fatiguée et découragée, elle rentre chez Marie dans l'espoir de la trouver. J'étais morte d'inquiétude. J'imaginais des tas de scénarios horribles. J'avais juste envie que quelqu'un vienne me réveiller pour me dire que tout ça, c'était juste un cauchemar. Je souhaite à personne de vivre ça. Je crois qu'il n'y a rien de pire que la disparition de son enfant. Et je savais très bien que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je me remettrai jamais. Cela fait plus de 24 heures que Cindy déambule dans les rues désertes. Inconsciente du danger qu'elle court, elle ne conçoit pas l'idée de rentrer chez elle et d'affronter une nouvelle fois son père. Marie a tenté à maintes reprises d'avertir son mari de la disparition de Cindy. Mais celui-ci n'a répondu à aucun de ses appels. Cindy a disparu. Ça fait des heures que j'essaye de te joindre. Oh, marche, je suis en train de te dire que ta fille a disparu. Merde. J'ai pu quelque chose ? Mais oui, mais oui, tu peux quelque chose à cause de ton caractère de merde si on en est là. Mais quel con ! C'est de ta faute tout ça. De ma faute ? Mais moi, j'y peux rien si ta fille se comporte comme une pute. Pour Laetitia, c'en est trop. Elle qui n'a jamais connu ses vrais parents ne supporte pas l'indifférence de Marc. Franchement, vous êtes une famille quoi, merde ! Vous serrez les coudes, ça sert à quoi d'avoir une famille sinon ? Elle a besoin de vous, Cindy, là. Elle a laissé pas tomber. Cindy, elle vous aime. Et puis, elle est tout pour vous. Bon, OK, elle a fait une connerie. Mais franchement, vous pouvez pas savoir à quel point elle s'en peut tout vous décevoir. Lorsque Laetitia m'a parlé, ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis senti tellement con. J'avais cette gamine devant moi, là, qui avait pas de vraie famille. Et moi, j'étais là en train de détruire la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que mon passé me revenait en pleine gueule. Depuis des années, je traînais derrière moi une blessure que je voulais pas voir, que j'avais enfouie petit à petit. Et d'un coup, tout ça est remonté à la surface. Marc n'en peut plus. Son silence cache un lourd secret. Dans la soirée, il fait son mea culpa et dévoile à sa femme une sombre partie de son passé. Tu sais, Marie, il y a quelque chose que je t'ai jamais raconté. Je t'écoute. Ça s'est passé quand j'avais à peu près le même âge que Cindy. Je sortais avec une fille et elle est tombée enceinte. Pour moi, c'était impossible d'avoir un enfant. On était trop jeunes. Je voulais absolument qu'elle se fasse avorter, mais elle était mineure et sans le consentement de ses parents, c'était pas possible. Alors, je me suis renseigné et j'ai appris qu'on pouvait le faire en Angleterre. J'ai emprunté l'argent à des potes et elle est partie, seule. Elle n'a pas voulu que je l'accompagne. Et ? Et là-bas, ça s'est très mal passé. Elle a perdu beaucoup de sang et elle est morte. Et je n'étais même pas là. Il faut qu'on retrouve Cindy. Ouais. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il faut qu'on y arrive. Laetitia n'abandonne pas les recherches. Toute la nuit, elle erre dans les rues pour retrouver Cindy. L'angoisse la gagne au fil des heures. Je crois que ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Je suis repassée plusieurs fois dans tous les endroits où j'étais allée dans l'après-midi. Mais bon, je commençais à... Je commençais à plus y croire. Il est 3h du matin et les parents de Cindy n'ont toujours aucune nouvelle de leur fille. L'attente est insoutenable, ils imaginent le pire. Marc contacte le commissariat et s'impatiente. S'il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait jamais. J'en ai marre, c'est le physique à la con, là. Il décide d'agir. Bon, allez, je peux plus attendre. J'y vais. Je suis le commissariat. Je rappelle Laetitia, d'accord ? Ouais. On se tient au courant. Ouais. Les recherches de Laetitia finissent par porter leurs fruits. Je suis passée devant le parc où on allait quand on était petite. Je l'ai retrouvée là, au petit matin. Seule au milieu du parc, assez soin de balançoire. Au début, elle ne voulait pas me suivre et puis j'ai réussi à la convaincre. J'étais tellement contente qu'il ne soit rien arrivé. Sous l'influence de Laetitia, Cindy rentre enfin chez elle, épuisée. elle appréhende de se confronter à son père. Merci Laetitia. J'ai eu tellement peur. Ça va ? T'as rien ? Non, je vais faire ça. Viens, tes soeurs. Pardon, je te demande pardon, ma chérie. Je t'aime, papa. Il sera toujours là pour toi. J'avais jamais vu mon père comme ça. Je ne l'oublierai jamais. Il m'a raconté son histoire et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Même si cette histoire a été très dure au début, ça nous a permis de nous rapprocher. Ça a été une épreuve dans ma vie, mais j'ai l'impression que quelque part, ça a été une chance aussi. Avec le soutien de ses parents et de son ami, Cindy a été au bout de sa grossesse. Le petit Kevin est né et va très bien. Pendant la grossesse, Marie a passé un diplôme d'assistante maternelle pour s'occuper de son petit-fils et permettre à Cindy de reprendre ses études. Laetitia est la marraine du bébé. Cindy est aujourd'hui bien entourée de ses proches pour élever son fils et affronter l'avenir avec sérénité. Cette émission est terminée. A très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada